Déclaration des députés et députés du député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. 175 millions de dollars aux hôpitaux pendant le Fonds de renouvellement de l'infrastructure. 7,6 millions de dollars aux fournisseurs de soins de santé communautaire par le Fonds de renouvellement. Dans la région de Durham, le réseau de santé Lake Ridge va recevoir 5,1 million 350 dollars et le Centre de soins carrière 87. Cela donne la possibilité aux partenaires comme Lake Ridge Health de faire des rénovations de l'infrastructure, des mises à jour, remplacement des toits, des systèmes de sécurité, etc. Ce sont des améliorations essentielles qui vont assurer qu'on donne les meilleurs soins de première ligne aux patients en sécurité. Par le budget 2022, le plan pour bâtir l'Ontario, on va bâtir des soins de santé plus connectés. On adopte le plan plus ambitieux pour l'expansion des hôpitaux en Ontario. On appuie plus de 50 projets majeurs des hôpitaux. On va ajouter 3 000 nouveaux lits sur 10 ans. Merci, M. le Président. Déclaration des députés, députés d'Umber River, Black River. Bonjour. Le 21 novembre, je me lève. C'est le jour de Saint-Michel Archange et je vais se lâcher. Et on n'a pas de médicaments pour les enfants partout dans la province. Depuis longtemps, la plupart des gens qui ont des soins ne peuvent pas trouver des médecins pour les douleurs des enfants à l'étagère. Et on le vend en ligne jusqu'à 300 dollars. Les manques de beaucoup de médicaments donnent la panique aux parents vu qu'on a la saison de la grève. Et dans notre bureau, on reçoit des appels parce qu'on donne des médicaments pour adultes aux enfants et c'est tout un problème. Et beaucoup de parents sont obligés de prendre leurs enfants aux urgences parce qu'ils peuvent gérer la fièvre. Et on fait le transfert de patients à Buffalo. Finalement, des médicaments pour enfants arrivent bientôt, mais ce n'est pas assez vite. Les plans doivent être faits maintenant. Quand cette libération arrive, on puisse distribuer les médicaments. Et le gouvernement doit faire tout ce qu'il faut faire pour ne pas avoir des prix abusifs. Il faut s'assurer qu'on fabrique ici en Ontario ces médicaments pour qu'on n'attende pas que ça vienne de l'étranger, des médicaments ou d'autres produits. Merci. Déclaration du député du député de Brampton. Merci pour la première fois. En 1986, l'équipe de soccer du Canada va jouer à la Coupe de la FIFA au Qatar. Non seulement c'est un moment fier pour les Canadiens quand, après 36 ans, on est à la Coupe. Mais c'est vraiment très important pour Brampton parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'équipe. Je suis tellement fier d'entendre plus d'un quart. Sept des 26 joueurs seront dans l'équipe nationale canadienne. Ils viennent de la grande ville de Brampton, la ville extraordinaire de Brampton. Monsieur le Président, ces gagnants ont commencé dans la ville de Brampton leur carrière. Le développement de ces hommes pendant leur carrière est impressionnant, mais ça motive les jeunes et notre communauté. J'aimerais reconnaître les sept gens de Brampton qui représentent l'équipe Canada à la Coupe de la FIFA. Tyler, Lian Mill, Jonathan Sawyer, Ike Ubu, Tejan Buchanan, Junior Oli et Ativa Hutchinson. Ce sont des gens dont on a développé des talents ici et qui se prépare pour le jeu. Nous, en tant que communauté, nous sommes enthousiastes de les appuyer et aussi bien que toute l'équipe au Canada. au premier jour en Belgique contre la Belgique le 23 novembre. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration de député. La députée de l'Université de Rosedale. Merci, Monsieur le Président. La démocratie est importante. L'immunité a des difficultés pendant des centaines et centaines d'années pour avoir la démocratie. Les gens sont allés à la guerre pour défendre la démocratie. Les gens ont vendu que d'où leur veut. Le projet de loi 39, c'est contre les représentants de la démocratie. Ce n'est pas démocratique. 8 sur 29 conseillers municipaux décident ce que les gens peuvent faire dans la circonception. Et ce n'est pas aux maires de décider qui sont les gens. Ça n'a rien à voir avec la démocratie, mais on veut prendre le pouvoir des citoyens et concentrer le pouvoir entre les mains du premier ministre et le maire de Toronto. Le vrai leadership veut dire de gouverner pour tout le monde, pas juste pour quelques-uns. Le vrai leadership veut dire qu'on écoute et on collabore avec les ontariens et ontariens. Pas seulement ceux qui ont fait des dons à la campagne d'élection. Ce gouvernement a le pouvoir politique. C'est vrai. Les ontariens ont le pouvoir populaire. On a le pouvoir populaire. Et le pouvoir populaire gagne toujours, en fin de compte, quand c'est exercé. Merci à beaucoup d'entre vous qui ont écrit des lettres, ont fait des appels. Vous êtes allés à des manifs. Vous avez rejoint des groupes de défense. On parle aux médias. Ils sont devant les tribunaux. Et qui persuadent et encouragent vos amis et voisins à être actifs en face d'un gouvernement qui ne respecte pas les normes démocratiques. Notre implication n'a jamais été aussi importante. Merci. Le député d'Oxford. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à Ingersoll, la Chambre de commerce d'Ingersoll-Tinssenburg a donné des prix d'excellence qui donnent hommage aux entreprises locales et entrepreneurs. Leur succès et reconnaît les contributions à la communauté. J'aimerais féliciter chacun des gagnants de cette année de la Chambre d'Ingersoll. de la Chambre de commerce de Tilsonburg, Tilson Garden Gate, Tilson Pizza, Fleetwood Mountain Industries, Execto and Telecom, Marguerite International, Rob Hulger, Entrepreneurs de l'Année et Emerald pour le prix de changement positif et de la Chambre de commerce de Woodstock, B.O.N. House of Secures, Notes Past, Oxford Energy Solutions, Paws Up Obedious Train, De Lune, Local Refillery, Le Centre de bien-être des animaux Ajax Street pour le prix du président. Monsieur le Président, c'est gagnant. Cela démontre l'esprit du comté d'Oxford, du travail dévoué, d'innovation et que cela est bien vivant en Ontario, cet esprit-là. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de députés. La députée de Sainte-Catherine, merci. Je prends la parole pour rendre hommage à la fin de cette semaine, vendredi le 25 novembre, les 60 jours d'actifs contre la violence basée pour le champ va commencer. Dans cette champ, on a une obligation de parler de l'autre côté des communautés pour faire tout ce qu'on peut pour arrêter la violence aux femmes et aux filles. Dans cette province, on a la feuille de route pour réduire, pour empêcher et répondre à la violence selon le secteur. Dans l'enquête de Provence au nomicide triple au comté de Renfrew a résulté en 86 recommandations. 68 étaient contre ce gouvernement provincial. Cela fait six mois et ce gouvernement provincial n'a pas répondu publiquement aux recommandations de l'enquête d'aucune façon. Cela va en déclarant formalement que la violence faite aux partenaires intimes est une épidémie. Pour regarder les lois de divulgation personnelle comme ma loi de député, la loi de Claire. Si on utilise nos voies pour rendre hommage à ceux qui sont décidés, mais on ne fait rien, ce n'est pas une bonne chose. Il faut réfléchir à nos valeurs. Ces recommandations sont responsables, raisonnables et c'est notre obligation en tant que chef de la province d'assurer qu'on envoie des gestes. Nous savons tous que la grande majorité d'homicides domestiques sont prévisibles et on peut les empêcher. J'espère que tous mes collègues vont relever le défi à cette violence avec des gestes posés. Merci. Déclaration de la députée de Tobacco Lakeshore. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis très content de dire que la semaine dernière, dans ma circonscription de Tobacco Lakeshore, il y avait beaucoup de nouvelles pour mes concitoyens. D'abord, je vais exprimer mon collègue, l'honorable ministre des aînés de l'Accessibilité, qu'on a gagné presque 130 000 dollars. Merci monsieur le ministre. Ces bourses se sont données aux organismes qui aident les aînés à rester en bonne santé et actifs et à faire de l'exercice. Et ceux qui ont bâti notre province méritent de recevoir de l'aide parce qu'ils nous ont aidés à la fin. Et je suis très content de dire que Fable-Dorothy-Hospital va recevoir deux lits additionnels. En tant que partie du programme pour essais ouvert et la stratégie de reprise, le grand dommage à la docteure Dorothy Lay, pionnière dans la circonscription à l'Ontario, qui est une oncologue respectée avant qu'elle-même soit décédée au cancer en 1994. Donc ce financement lui rend hommage. Finalement, je suis content de partager qu'on a eu des mises à jour dans les hôpitaux. Les partenaires Trillium Health, Santé Trillium, ont reçu de 10 millions de dollars pendant cette période. Ces investissements vont assurer que les patients peuvent continuer à avoir accès aux soins dont ils ont besoin dans leur réseau de santé avec les outils pour améliorer les soins de santé pour tous les ontariés. Ensemble, tout cela a un objectif commun pour rendre Tobacco Lake Shore un meilleur endroit où vivre, travailler et élever sa famille. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés. Députés de Donneville-Ouest. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais traiter la question du projet de loi 23, qui est une mauvaise loi, et la promesse de briser notre gouvernement de protéger la ceinture de verdure. Le pavé de terre agricole rend plus difficile aux Ontariens d'acheter des aliments à bon prix et de nourrir leur famille. Des milliers de personnes contactent les députés avec des pétitions et pensent à revendre. Est-ce que ce gouvernement écoute leur propre goût de travail dit qu'un manque de terre n'est pas la cause du problème ? La terre est disponible à l'extérieur des zones construites et dans des terres non développées à l'extérieur de la ceinture de verdure. Ces terres sont censées être protégées pour aider à la production alimentaire, à l'environnement, etc. C'est seulement protégé jusqu'à ce que le gouvernement ne maintienne pas sa promesse. Le projet de loi 23 menace la construction de nouveaux logements abordables. Beaucoup de mes concitoyens de ma circonscription sont préoccupés qu'on va démolir leur tour d'appartement où ils vivent. Ils ont besoin de logements abordables dans leur communauté, pas des maisons dans la ceinture de verdure qui aident aux promoteurs immobiliers. Avec des pétitions qui demandent à ce qu'on abroge le projet de loi 23, c'est clair que les ontariens n'appuient pas ce projet de loi. Alors, est-ce que le gouvernement nous les écoute ? Merci. Déclaration de député. C'est le député de Chatham Kent-Limington. Il y a beaucoup d'énergie d'optimisme à Chatham Kent. Récemment, un groupe de chefs de file a acheté le centre d'achat qui était vide et ses partenaires ont développé un concept visionnaire pour l'avenir du centre-ville. Et ça s'appelle Imagine CK. Et on veut avoir des loisirs, de la culture, de l'éducation et beaucoup de logements modernes au centre-ville. En maintenant, le charme du centre-ville ancien s'était accompli en collaboration avec les résidents et les fonctionnaires. C'est un centre communautaire moderne. Ça sera une bibliothèque, une galerie d'art, etc. Et on remplace et on centralise plusieurs bureaux municipaux ou vieillissants qui auraient besoin de beaucoup de réparations. Une fois complétés, ça va démontrer les racines agricoles de Chatham Kent. Et on va avoir un complexe loisirs pour les familles. Et il y a un aréna de 4 000 sièges. On va avoir des festivals et des concerts. Et on va cibler la croissance et la rétention déjà. Et Imagine CK donne une raison aux gens de rendre Chatham Kent leur maison. Et on va avoir beaucoup plus d'emplois et de bonnes occasions de retour dans la région. Merci, Monsieur le Président. Déclaration du député de Brampton-Nord. Merci, Monsieur le Président. Le 23 novembre 2022, c'est le jour où 26 joueurs de l'équipe du Canada seront à la Coupe FIFA et des Canadiens partout seront très fiers. Depuis 1986, c'est la deuxième fois. L'équipe des hommes du Canada a été admissible à cette Coupe de la FIFA. Et Monsieur le Président, cette Coupe du Monde est très spéciale pour la population de Brampton. En tant qu'un gars de Brampton, je suis très fier de dire que 7 et 26 joueurs viennent de Brampton, ceux qui jouent au Qatar. Monsieur le Président, on aurait un huitième de Brampton. Mais je lui ai dit que j'étais trop occupé et que je travaillais pour les contribuables. Monsieur le Président, j'ai eu le privilège à quatre occasions de parler au nom de mes citoyens, les résidents de Brampton, qui travaillent beaucoup pour avoir ce qu'ils ont. Brampton a des gens qui viennent de partout, qui s'établissent ici et qui font une vie dont ils sont fiers. Le travail, la résilience, je vois à Brampton-Nord, ça me rend fier d'être leur voix. Je veux souhaiter Tejan Bukin, Skylar, Johnny Osorius, Liam Mills, T.B. Hatchett et Kay Oubo. Et le reste de l'équipe, bonne chance. C'est un moment historique. J'encourage tous les députés d'appuyer nos gars canadiens qui vont jouer au Qatar. Merci beaucoup. C'est la conclusion des déclarations des députés et des députés ce matin.